Alors je suis M. Finucci Hugues, j'ai 70 ans, voilà bientôt 20 ans que je suis en retraite. Je suis arrivé ici en novembre 1981, et là, à ma gauche, il y avait une grande rotonde avec des machines à vapeur. D'ailleurs ici vous voyez la cuve qui servait à remplir d'eau les anciennes machines à vapeur. Il faut savoir qu'en 1981, la ligne Perpignan-Serbère n'était pas encore électrifiée. Alors maintenant, depuis 1981, et à ce jour, il y avait jusqu'à peu près en 1991, un peu plus de 800 cheminots qui travaillaient à la gare de Serbère, tous services confondus. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'environ 180 cheminots, tous services confondus. La SNCF a complètement démonté tous les ateliers et tout ce qui était réparation. On ne fait que des petites réparations maintenant. C'est une société qui change les essieux, France-Espagne et Espagne-France. Énormément de travail en 1981 avec les trains d'orange qui partaient sur l'Allemagne, la Suisse et la Hollande. Il y avait environ 25 à 30 trains par jour d'orange qui partaient de la gare de Serbère. D'où beaucoup, beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, tous les trains qui viennent, il n'y a plus d'agrumes à Serbère et tout a été supprimé et transporté malheureusement par la route. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne reste plus grand-chose comme travail à Serbère. Nous sommes victimes du démantèlement de la SNCF. Et pourtant, Serbère est bien situé pour encore faire du bon travail et même créer de nombreux et de nouveaux emplois. Quoi vous dire de... Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je suis désolé et bonne journée à vous. Alors, à droite, entre les deux montagnes, vous avez le tunnel qui rejoint l'Espagne. Il y a deux tunnels, un borgne et un tunnel percé. Alors, il y a dans le tunnel percé la voie espagnole et la voie française. Tous les trains espagnols rentrent sur voie espagnole. Là, on peut faire un petit détour vers Transfesa, qui sont à voie espagnole et les voies françaises qui sont à côté. Les voies françaises commencent à partir de la voie 168, 22, 23. C'est des anciens souvenirs. Je ne me rappelle plus très bien du numéro des voies. Un peu plus... Toujours vers la droite, vous avez le poste 2. C'est le poste qui commande tous les trains entrant d'Espagne et en sortie vers l'Espagne. Un peu plus devant, vous avez le chef, le coordonnateur, on appelle ça. C'est celui qui gère la partie triage de Cerber. Ici, un peu plus vers la gauche, vous pouvez apercevoir les trains qui viennent de Paris, Strasbourg, qui sont au lavage et qui sont prêts à partir le soir avec les pleins d'eau et le ménage fait à l'intérieur des couchettes et des compartiments. Un peu plus en contrebas, vous apercevez peut-être le foyer des roulants et des contrôleurs qui est régi par une société privée qui s'appelle Orphea. Et un peu plus sur la droite maintenant, vous avez ce qui reste de l'atelier de levage des wagons, c'est-à-dire pour changer les essieux qui sont un peu fatigués, on va dire, où l'on change les sabots de frein, où l'on répare les moteurs électriques qui alimentent les voitures en électricité, etc. Voilà. Merci.